Une liste de 134 députés épinglés pour non-remboursement de prêts véhicules auprès du gouvernement. Dans un communiqué publié le mardi 27 décembre, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à SCELC avait appelé les députés débiteurs à rembourser leurs dettes dans les plus brefs délais auprès des caisses de l'agent comptable central du Trésor ACCT. L'institution de contrôle a prévenu que passé ce délai, elle mettra en œuvre les procédures particulières prescrites en la matière. C'est ainsi qu'après l'ultimatum que le contrôleur général d'État, Philippe Nyon a révélé la dette totale des députés s'élevant à 1,491 milliard de francs CFA. Il a par ailleurs demandé au gouvernement d'ouvrir des procédures particulières afin d'obliger les députés des 7e et 8e législatures à rembourser les prêts véhicules contractés entre 2015 et 2021. Le montant global des sommes contractées en prêt s'élève à 1,848 milliard de francs CFA. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à SELC précise qu'à la date du 9 janvier 2023, les parlementaires ont remboursé seulement 356,5 millions francs CFA et doivent à l'État, 1,491,995,000 francs CFA. L'autorité supérieure de contrôle d'État, 1,491,995,000 francs CFA. L'autorité supérieure de contrôle d'État, 1,491,995,000 francs CFA.